1, 2, 3, 2, allez, à bon appétit ! Allez, bon appétit ! Je ne peux pas croire quoi ? En fait, tu sais que j'en parlais avec mon coach, là, c'est un truc de fou, genre On attend toujours, c'est fou, tu sais, comme quand tu es bien pendant 2-3 ans, peu importe ton domaine, tu oublies la chance que tu as, genre, tu oublies que la chance, en vrai, c'est juste se sentir bien, tu sais. C'est une dague ! Non, non, c'est vrai ! Ah ouais ? En vrai, c'est dingue de se dire que là, tu vas pouvoir refaire des revers. Genre là, tu vois, j'ai pas mal, c'est juste que c'est bloqué. C'est juste que le tendon, il est plus court, vu que je l'ai démobilisé, en fait. Putain, mais la cicatrie, c'est une balade ! Et l'autre, il s'est fait décroiser, il a une cicatrie jusqu'au cou. Non, mais je l'avais pas vu, en vrai. Non, en vrai, elle est grosse, mais je pensais que surtout, j'étais choqué, parce qu'il m'a dit qu'elle allait faire... Il m'avait parlé en millimètres au début. Et en fait, après, il a dit que... Elle fera 250 millimètres ! Elle fera 25 000 millimètres ! Et sur le moment, tu savais, genre, que ça allait être un truc aussi grave ? Ouais, mais tu t'attendais pas. Tu vois, par exemple, quand tu m'as dit que tu avais mal, je me suis dit que le match d'après... Enfin, je me suis jamais dit que tu allais faire Peter Verne. Ah ouais ? À jamais ! Moi, je me suis dit, tu me fais une blague, tu sais, genre, tu vas pas arriver là ! En plus, au moins, ce qui était mythique, c'est que tu faisais des lifts ! Tu faisais pas que des chars ! En fait, je te voyais, tu te mettais l'obligeur comme ça ! Quand on lève la telle, 6 semaines avant de refaire des revers ! 6 semaines avant de retrouver la mobilité, donc potentiellement reprendre les revers, genre... Du coup, euh... Genre Balmousse, tu vois ! La fois que ça tire, là, c'est normal ! Ouais ! Regarde, ça, c'est... Ces deux doigts, c'est les endroits les plus proches par rapport à un endroit où tu as eu ton opération ! Bon, ça, ça a provoqué des tissus qui sont pas encore souples, qui n'agissent pas, qui ne coulissent pas encore complètement ! Et tout ça, ça va revenir petit à petit ! Tu vois ? Le fait que ta peau, elle soit sensible aussi, ça n'arrange rien ! C'est normal ! C'est la deuxième séance, hein ! Enfin, on en a fait deux hier, troisième ! Mais l'évolution, déjà, elle est super ! Allez ! Complis ? Ouais ! Allez, vas-y, vas-y ! Ne te crispe pas votre mesure ! Essaye de localiser le travail ! Essaye de... Voilà ! Là, c'est bien ! Là, c'est bien parce que tu fais exactement travailler les muscles qui... Voilà ! Et le reste est relâché ! Et pour vrai, tu vois, j'ai jamais eu parce que j'utilise que cette main, quand je joue au tennis ! Ah oui ! Et oui ! Ça, j'ai réussi ! Et parce que tu fais ton revers aussi d'une main ! Ouais ! Et même, tu sais, tu peux pas... Vu que la tête, elle tourne pas comme ça... Ouais ! En coup, droit ! Souvent, tu tournes ou à la brûlée, tu la tiens ! C'est avec la main droite que tu changes tes prises ! Là, je fais toute la main gauche, du coup... Tu la sollicite beaucoup plus ! Ouais ! En fait, il y a du là... Il y a un peu bien ! Il y a un peu plus ! Il y a un peu plus d'un peu, euh... je peux pas je peux la ramener là mais en fait je peux pas quelquefois tu fais ça c'est peut-être l'habitude de laisser voir à mon avis ça fait ça non mais j'ai pas mal c'est juste que temps en temps je suis bloqué c'est comme faire ça j'ai pas mal mais je peux pas lancer la balle parce que ça ça me laisse pas le faire ce qu'on fait dans le défensif rarement tu passes j'y arrive qu'avec en frappant fort croisé avec mon coup droit ouais ouais c'est bon là du coup je touche le revers je savais que j'aime le tennis mais comme aller à un autre tournée, à un autre tournée, certains notes ne sont pas trop bons et tu arrives juste et tu es comme je dois pratiquer, c'est difficile, c'est difficile et quand tu arrêtes tu es comme ça c'est super, c'est vraiment super donc ce stop peut être un trompelein tu sais, ça peut être un trompelein ça peut aller de l'autre façon mais c'est tout de suite comment tu vas faire le temps pour les deux ou trois mois si tu es chien et tu accepte que tu vas progresser très fort je sais que c'est débrouillant oui mais au final tu as réalisées que c'est débrouillant mais faire quelque chose d'autre serait débrouillant aussi oui c'est toujours débrouillant à un moment faire le même travail tout le temps non mais je veux dire que c'est débrouillant parce que tu ne peux pas jouer plus oui je suis assez confiant parce qu'il va s'entraîner physiquement il s'entraîne ténistiquement donc il va être plus frais mentalement il va arriver au milieu de saison où les autres il va être un peu fatigué mentalement donc s'il continue à bosser comme ça tous les jours moi je suis confiant il faut qu'il maintienne cette motivation parce qu'on a encore au moins trois mois avant le retour j'ai envie de retourner en compétition mais surtout ce qui est bien c'est que tu as des nouvelles étapes tout le temps tu as l'attel après tu l'enlèves tu commences la rééducation après tu commences à t'entraîner plus tu commences à frapper des balles avec le poignet droit doucement après plus vite je trouve que c'est bien parce que tu as des nouvelles étapes toutes les deux semaines oui et bien on va dire des blessures comme ça ça te fait aussi savoir comment il te manque le tennis oui oui on a besoin d'un temps de mobilisation ... Ce temps d'immobilisation, tu l'as eu avec la telle, on a fait ce qu'on a pu avec la telle, d'accord ? Et là maintenant, on va récupérer tout, redonner de la souplesse au tissu, récupérer d'un point de vue fonctionnel, beaucoup plus. Maintenant c'est la phase. Il y a une phase d'immobilisation qui est liée à la phase inflammatoire. Et après on avance. C'est très très bien, très bien. C'est très bien.